Salut à tous, c'est Tutoriphone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment acheter un iPhone d'occasion en toute fiabilité en 8 étapes. Première étape, vous devez demander au vendeur de dissocier le compte iCloud de l'appareil. Sans cette étape, bien sûr l'appareil devient inutilisable. Si c'est déjà fait, alors c'est parfait. Pour cela, nous allons effectuer une vérification. Nous devons à tout prix avoir l'IMEI de l'appareil pour que cela fonctionne. Pour cela, soit on passe par le téléphone, donc ce qui veut dire la touche étoile dièse 06 dièse et voici l'IMEI. Ou bien aller dans les réglages, dans Général, Informations et vous allez avoir ici le numéro IMEI. Ensuite, passez à cette adresse. Si vous voyez comme quoi c'est bloqué, cela veut dire entre autres que c'est négatif et du coup il faut demander à tout prix la désactivation auprès du vendeur pour que cela soit fait. N'hésitez pas pendant que vous y êtes à demander au vendeur si la garantie est encore valable ou non. Et voici la deuxième étape. En toute logique, il faut regarder s'il y a des rayures sur l'iPhone, ce qui veut dire la face arrière et la face avant. Troisième étape, regardez si tous les boutons fonctionnent, ce qui veut dire le bouton home, le bouton power, les boutons volume et le mode vibreur. Quatrième étape, allumer l'écran, vérifier qu'il n'y ait pas de dégâts, ce qui veut dire entre autres qu'il n'y ait pas de pixels morts. Vérifier le tactile. Pour faire le test, n'hésitez pas à faire un slide de bas en haut et de haut en bas. Et enfin l'appareil photo. L'appareil photo, s'il fonctionne bien, n'hésitez pas à vérifier si, tout simplement, il n'y ait pas de dégâts auprès de l'objectif, c'est très important. Ce serait quand même dommage d'avoir un iPhone tout simplement avec un appareil photo endommagé. Regardez si vous avez des endommagements au niveau de la pre-jack, si vous en avez une, et faites de même pour les haut-parleurs. N'hésitez pas à mettre de la musique pour savoir si le son fonctionne correctement, que ce soit en écouteur ou en haut-parleur. Sixième étape, le décimlocage. Alors le décimlocage c'est quoi ? C'est tout simplement une fonction qui va vous permettre d'avoir tous les opérateurs disponibles sur votre appareil et ainsi utiliser plusieurs cartes SIM d'autres opérateurs. Pour faire le test, n'hésitez pas à ramener votre carte SIM lors du rendez-vous, ou bien tout simplement aller dans les réglages, opérateurs, décocher automatique, puis attendez quelques instants. Si les réseaux Brick Telecom, Free, SFR ou Orange apparaissent, cela veut dire que l'iPhone est débloqué. Ce qui veut dire entre autres que l'appareil est décimloqué. Septième étape, cette étape est très importante, il faut que le vendeur réinitialise l'iPhone devant vous. Alors bien sûr pourquoi ? Cela va vous permettre d'être sûr à 100% que l'iPhone est fiable, et tout simplement qu'il n'y ait pas de problème lors de son activation. Et la huitième étape, demandez la facture, c'est préférable, et bien sûr vérifiez avant toute chose si les accessoires sont bien dans la boîte. Et voilà, vous pouvez ensuite repartir avec, vous aurez effectué un bon achat. Et voilà c'était tout au iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Tutoriphone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501